Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Enjoy the match Le coup d'envoi de cette rencontre avec le Real Madrid qui a le ballon. Sous-titrage Société Radio-Canada Premier but, mais c'est raté. Cela dit, ça permet d'annoncer tout de suite la couleur à ton adversaire. De Bruyne. Nathan Ake. La passe pour Rodri. Bernardo Silva. Kevin De Bruyne. Le ballon pour le gardien. Rodrigo. Le ballon pour Vinicius. Et ça joue sur Rodrigo. Et ça repasse vers Vinicius. C'est un bon ballon ça ! Oh la bonne parade ! Kevin De Bruyne. Le Real récupère ce ballon. Le ballon pour Ferland Mendy. Oui. Oui. Bien fait. Il est passé. Le bon centre en retrait. Une frappe contrée. Mais il est encore danger. Et encore une frappe contrée. Allende. Le ballon pour Matteo Kovacic. Matteo Kovacic. Matteo Kovacic. De Bruyne reçoit le ballon. Grealish à la réception. Allez, pourquoi pas un tir. Le ballon pour Bernardo Silva. Et le ballon vers la surface de réparation. Et hop, le danger est écarté. Le ballon pour Allende. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Vinicius avec le ballon. Ça, je vous dis l'arbitre. Avantage pour le Real. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Le Cazou prend l'avantage. La parade. Quel arrêt sur cette action. Il y a tout dans cet arrêt. La présence. La perspicacité. Et surtout, la personnalité. Les 3 P. L'arbitre revient à la foot initiale. Et sort un carton jaune. C'est bien parti pour ce corner. Le dégagement de Rodri. C'est bien parti pour ce corner. Manchester City qui reprend ce ballon. Manchester City qui reprend ce ballon. dans la première période. Berling Haaland, évidemment, on doit parler de lui. Parce que sa prestation nous laisse un petit peu un goût d'inachever. Pas des buts marqués. Pas beaucoup de dangers créés. Pour l'instant. C'est reparti dans cette rencontre avec le ballon pour Manchester City. Et bonne circulation là. Pour déstabiliser la défense. Le tiers lointain. Rebunin tranquille pour prendre le ballon. Et le pressing pour intercepter ce ballon. . A la base. . crosse mais le juge de ligne là qui lève son drapeau pour un retour de position de orge oui mais c'est donné un peu trop vite aussi un manque de lucidité sur cette transmission rodrigo et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu le ballon pour Haaland le ballon pour Bernardo Silva le ballon pour Jack Grealish ça continue avec Kovacic il s'est bien défendu le ballon est récupéré il y a une contre-attaque à exploiter maintenant le tacle mal maîtrisé l'arbitre s'approche et le carton ne serait pas immérité l'arbitre sort le jaune pour Ruben Dias oui l'arbitre a pris le numéro d'ématriculation attention maintenant et un changement du côté du Real Madrid Militao Rodrigo avec le ballon sans aucune difficulté pour le gardien c'est vrai que ça loup pas mal c'est pas possible ce ne sont pas des frappes c'est des caresses avec une plume si tu veux marquer le ballon attention pendant qu'on parle ça joue goal un but important peut-être pour la victoire 1-0 il reste du temps la fin de match va être passionnante oui parce que jusqu'à présent le défense avait été les grandes protagonistes de cette rencontre parce que l'important c'est pas de gagner c'est de faire perdre l'adversaire l'ambiance est étendue le match est devenu épais et puis tout un coup l'explosion de joie le coach submergé de voleurs et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse c'est peut-être là une des dernières attaques pour l'Oréal ah voilà il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu Haaland 5 minutes encore à jouer dans ce match et bien joué il efface son vis-à-vis c'est vers Vinicius oh le shedon la merveille quel but ce ciseau acrobatique mais quelle inspiration c'est la perfection c'est le mariage de l'efficacité de l'esthétique quelle maestrie et ça reprend après le but de l'égalisation un partout nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus City croit encore c'est le moment d'aller chercher la victoire Kovacic avec le ballon et finalement aucune inquiétude pour la défense ça y est c'est donc la fin du temps réglementaire et donc le score est à égalité et le match reprend l'arbitre donne le coup d'envoi de cette première prolongation Bellingham le ballon en couche le centre de Kroos c'était intéressant mais ce ballon est perdu le porter est sous pression et non De Bruyne là qui perd le ballon Rodri oui bonne intervention voilà le changement de rythme c'est bien fait oula l'équipe ira pas plus loin ce ballon est perdu Rodri alors qu'il y aura qu'une petite minute de temps additionnel la frappe le gardien renvoie mais ce n'est pas fini et ça y est c'est donc la fin de cette première mi-temps de la prolongation et les équipes toujours à égalité premier ballon dans cette seconde période des prolongations il dépose l'adversaire là c'est une bonne séquence de passes dans le temps adverse quel arrêt ça vaut très cher il permet à son équipe de conserver le match nul en fin de match comme ça c'est absolument vital c'est arrêt dit non à la défaite au dernier moment ouais c'est vrai bonne intervention mais le danger n'est pas définitivement écarté quelle ambiance quand tu es joueur tu es dans un état seconde tu es porté à City le match nul ça ne suffit pas l'équipe de boucou mais quelle parade et le premier pour City elle est peut-être là la balle de match ça joue avec De Bruyne pas longtemps à l'onde la belle reprise elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade c'est manqué et l'action ne donnera rien une minute d'arrêt de jeu et c'est donc terminé toujours pas de vainqueur pour départager les deux équipes on va donc assister à une séance de tirer qui s'avance et voilà le premier tireur qui s'avance un peu de pression évidemment et voilà ça rentre c'est au fond bien concentré s'est tiré comme il fallait et voilà c'est au fond il n'a pas tremblé à la prise d'élan et la dernière respiration joli tout en toucher tout en technique une petite paninca histoire de marquer l'esprit superbe et bien joué et oui tir au but transformé très bien tiré rien à dire et ça rentre c'est dedans sans trembler c'est propre oui c'est parfaitement tiré il a fait son devoir il peut regagner le rang central et c'est magnifique en plein dedans en pleine lucarne il est télé dirigé ce tir au but imparable c'est bien tiré le ballon vient frôler le poteau à ras des terres comme ça c'est quasiment imparable ou l'ouïd et oui alors c'est simple si ce pénalty est réussi son équipe l'emporte le tir au but de la victoire quel soulagement ce n'était pas évident démarquer l'eau dernière il a su garder son calme vous C'est parti. Merci.